Très souvent, le dessin est en lien avec l'actualité du moment. Le dessin, comme moyen d'expression dans la presse, c'est l'atelier qu'avaient choisi ces collégiens du Lot-et-Garonne dans la droite ligne des attentats de janvier dernier. Des événements tragiques qui donnent aujourd'hui un relief particulier à cette semaine de la presse. On n'a jamais autant parlé d'éducation aux médias et de la nécessité d'éduquer les jeunes aux médias depuis janvier, alors que l'éducation aux médias, elle existe depuis 30 ans. Mais c'est vrai que là, tout d'un coup, tout le monde a réalisé à quel point il était important d'éduquer les jeunes à avoir un regard critique par rapport à l'actualité. Charlie Hebdo, Tunis et le musée du Bardot, le printemps arabe. À travers quelques exemples, plus ou moins récents, ces élèves ont pu aborder toute la richesse et la diversité du dessin de presse. C'est important que tu puisses voir aussi les symboles qu'utilise le dessinateur de presse. Un dessin, ça doit être immédiat, comme compréhension, parce qu'on y passe peu de temps. Ça doit frapper les esprits, ça doit amuser. Le dessin est un formidable support d'apprentissage aussi, je pense, et de qualité. C'est ce que je souhaite montrer aux élèves, que derrière, il y a un travail, il y a du talent, et il y a une démarche artistique, mais aussi une démarche réflexive. Une démarche qu'ils ont pu tester à leur tour, en s'interrogeant sur certains dessins, comme cette une de Charlie Hebdo à la suite de l'incarcération de Nabila. C'est marrant. En plus, elle est allée en prison, donc aussi, parce qu'on peut dire, elle s'est fait griller un peu. Apprécier le second degré, donner du sens, ils se sont volontiers prêtés au jeu, approchant ainsi d'un peu plus près l'exercice de la liberté d'expression. Le petit journal.